bonjour à tous je suis très heureux de vous présenter ce tutoriel sur le m amp de chez melda production que nous dit melda production à propos de ce m amp et bien il dit que c'est une sorte d'ampli vintage mais ce n'est pas une émulation de quelque chose de connu ils ont utilisé leurs propres algorithmes et on va pouvoir passer d'une saturation assez soft afin de d'améliorer ou de faire apparaître des harmoniques et on pourra aller aussi jusqu'aux distorsions plus créatives avec le drive le m amp est au prix de 39 euros je trouve ça correct au niveau du prix vous pouvez télécharger une version dc ici et ce ce plugin est aussi inclus dans les m créative bundle fx mixing fx bundle m total fx bundle et la complète bundle vous pouvez également souscrire à un abonnement de 49 euros par mois pour avoir tous les plugins de melda production à disposition j'ai inséré le m amp après un key dans la barre du haut nous avons la fonction de rando mais c'est donc qui va proposer de faire des réglages de façon aléatoire mais contrairement à d'autres plugins qui utilisent cette fonction il y en a vraiment plein 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 sur l' pour tous dans les effets audio et bien là c'est un random entre guillemets qu'on pourrait dire intelligent c'est à dire que ça va changer les paramètres de façon aléatoire mais toujours quand même en rapport aux réglages que vous allez faire et du coup proposer des variations plutôt mais légères pas que ce soit complètement ou radicalement différent différents on peut faire des randomisation encore plus je dirais infime en appuyant sur la touche on a le gpu accélération donc ça je vous conseille de laisser de laisser activer si vous avez une bonne carte graphique c'est c'est mieux on a tout ce qui concerne après l'affichage au niveau des caractéristiques et des frames etc pour aussi les écrans rétina la la coloration le panel etc donc ça vous pouvez activer désactiver au choix sur la droite nous avons les settings advance donc là avec plusieurs possibilités également le tablet mode le tablet mode enable le keyboard input la haute qualité d'up sampling ça je vous conseille de laisser cocher pareil pour le sample accurate le smart bypass également on peut avoir l'automation compabilité avec la version 10 et puis voir les confirmations quand on fait une action ça je vous conseille aussi de le garder on sait jamais enfin on a l'interpolation alors normal par défaut c'est sur high donc après on peut si votre ordinateur est puissant moi le mien est très puissant on peut choisir extrême donc là on aura la meilleure qualité mais si vous sentez des grésillements ou quoi ou vous voyez là que j'ai que deux pistes je suis déjà à 28% même si j'ai le case cape et que j'ai une latence réglée à 64 donc une latence très faible je pourrais remonter la latence mais voyez si votre plugin enfin votre ordinateur ram n'hésitez pas à redescendre un peu alors descendre en dessous de haut vous allez effectivement économiser des ressources processeurs mais le son va avoir une détérioration assez audible sur la droite on a la petite maison ici pour se rendre ensuite nous avons la section amp avec un paramètre ici d'oversampling qui est un paramètre assez important surtout si on utilise de fortes distorsions ou saturation on va avoir si vous voulez un meilleur sampling rate on appelle ça et ça va enlever l'aliasing s'il peut y en avoir on peut désactiver l'oversampling vous voyez que ça a de suite une incidence également sur le cpu ensuite on a bien les différents modes les différents caractères de lampes on a le vintage 1 alors je vais revenir au preset par défaut le vintage 1 à lampes vintage 2 transistor et le moderne ensuite on va définir le taux de drive ici ici je change d'algorithme et puis on va avoir le caractère il y en a qui préfèrent dans ce sens là enfin vous voyez qu'ici on a et bien des paramètres qui vont être la résolution vous voyez on peut faire une détection et d'avoir une synchro au tempo même alors en valeur musicale si je veux on peut les mesures tous les temps on peut mettre en solo ou les picmeteurs ou la stéréo ou la waveform et on peut cacher ou voir ici sur le graph on peut même choisir si je veux juste l'output width en jaune alors on peut on peut régler ici et changer même la couleur on peut également donc c'est vraiment personnalisable à souhait après on peut sauvegarder ses propres presets si je veux voir l'input la waveform on a le sidechain aussi et bien sûr l'output en dessous donc de ce graphe nous avons les modulators alors encore une fois on peut cliquer sur cette petite icône pour faire apparaître une sorte de sous-menu et qu'est ce qu'on a ici et bien on a un bouton map qui va nous servir à visionner tous nos mappings actuels là j'en ai aucun et ensuite on a les modulations 1 ici et les modulators 2 ici on va pouvoir activer ou désactiver les modulators cliquez au bon endroit mais on peut également faire un clic droit donc là on a le learn clear et learn et le reset c'est une sorte d'accès rapide si vous voulez à ces paramètres là vous voyez je suis en learn on peut être en clear et learn je peux maintenant faire un clic droit et faire attache midi contrôleur j'ai cette nouvelle fenêtre d'apprentissage et j'ai juste à tourner le bouton de mon contrôleur midi alors là j'utilise le push 2 et regardez je peux contrôler mon caractère directement comme ceci et bien on va avoir même chose pour m2 m3 m4 jusqu'à m32 on peut replier on peut replier cette fenêtre ici regardons maintenant la barre du bas de m amp alors on a ici un x ça correspond à ce qu'on appelle l'up sampling ou l'over sampling un peu comme ici alors je vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez que vous pouvez avoir un up sampling x1 x2 x3 etc ça peut empêcher à certains moments et bien encore une fois les artefacts ou ce qu'on appelle l'aliasing dû au fait si vous voulez de l'amplification des harmoniques et donc ça peut améliorer ça alors encore une fois je rentre pas dans des détails mais sachez que ça peut améliorer le son attention ça consomme pas mal de ressources CPU mais on peut aussi avoir des détériorations faut savoir non plus ne pas en faire trop ensuite on a le bouton LR où on va pouvoir traiter une partie du signal donc soit gauche plus droit c'est par défaut mais on peut avoir que le côté gauche si vous utilisez une base audio stéréo bien sûr droit le mid donc tout ce qui est au centre le side ce sont les côtés le mid plus le side et puis après on a d'autres paramètres comme left plus right neg c'est à dire qu'on va avoir une inversion de phase entre le canal gauche et droit on a même la projection enfin on a le pitch les fréquences minimum maximum nombre d'octaves demi ton donc c'est quand même très complet mais à la fois très complexe c'est ça le 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 il y a tellement de réglages que on peut passer des heures et des heures à faire à faire des réglages donc après ce qui est bien c'est que vraiment on peut personnaliser tout ça c'est vraiment le point fort et bien sûr on retrouve ça avec le modulator 2 les mêmes possibilités de réglages pour le temps et puis il y a tout à la fois on va voir et puis on va voir qu'il y a pas la sorte d'aider à l'autre de l'autre on va voir pas d'aider Sous-titrage ST' 501 Et ça va redescendre